Les élections apaisées qui se sont déroulées au Tchad font la joie des ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Réunis autour de leurs ambassadeurs, ils font la promotion de la paix et de l'unité. Après s'être écroulé le vendredi 10 mai dernier, le pylône électrique de la CUE a été rétabli dans le quartier d'Ocui-Olympe, au grand bonheur des habitants. La fête de la Pentecôte expliquait aux membres de la communauté Chemin 9 de Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Voici pour le sommaire, bienvenue. Cocody de Plateau-Vallon, résidence de l'ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire. Dans son jardin, les ressortissants se réunissent autour d'un repas. Ils célèbrent la paix et l'unité retrouvés après la victoire du président nouvellement élu, le général d'armée Mahamat Idris Déby-Hitno. L'initiative de cette rencontre revient à Soariba Goufouli, ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire, installé depuis trois mois. Ce diplomate vise à promouvoir l'unité des Tchadiens vivant sur le sol ivoirien à travers de telles rencontres. Mais c'est de féliciter le président du Tchad qui vient d'être élu. Il nous écoutera certainement. Nous voulons le féliciter parce que quand je vois son parcours, moi ça me fascine. Son parcours me fascine tellement. Et puis, depuis la disparition du maréchal, la paix qu'il nous a donnée au pays, c'est très fascinant. Dix jours après le premier tour de l'élection, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle du Tchad, donnant Mahamat Idris Déby-Hitno, vainqueur avec 61% des suffrages. Les Tchadiens en Côte d'Ivoire expriment leur espoir d'une gestion gouvernementale améliorée sous le nouveau président. La lumière est réapparue dans les ménages du quartier d'Eau-Cuit-Olympe. Le pylône électrique de la CIE endommagé a été définitivement rétabli le vendredi 17 mai. Présent sur les lieux, le directeur de l'exploitation s'est félicité du respect du délai que s'est fixé l'entreprise. Grâce à l'expertise de nos collaborateurs, le pylône a été reconstitué. Les partenaires ménagés ont été réchagés. Et au jour d'aujourd'hui, le pylône est monté. Il reste donc à faire les réparations sur les conducteurs. Je peux vous dire que les travaux avancent bien et le délai est avancé. Le rétablissement de l'électricité fait la joie des habitants du quartier. Vraiment, nous, on était contents. J'ai dit qu'ils vont commencer à travailler sur le pylône, à se lever le pylône. En tout cas, vraiment, les travaux s'avancent. En tout cas, nous qui sommes au quartier, en tout cas, nous, on est contents. Pour rappel, le pylône s'est écroulé le vendredi 10 mai dernier lors des travaux de déguerpissement entamés par le district autonome d'Abidjan. Les rues de Grand Bassam ont été rebaptisées. Une preuve que le projet d'adressage des rues, initié par l'État ivoirien, rentre dans sa phase de concrétisation. Un constat effectué le jeudi 16 mai à l'espace No Limit, en présence du premier magistrat de la commune. Les illustres personnalités ivoiriennes en général, et bassamoises en particulier, qui ont marqué l'histoire de notre cité, n'étaient jusque-là pas suffisamment visibles dans la ville. Ce projet vise donc à leur rendre hommage, afin de rappeler à la conscience collective leur contribution significative dans la construction de notre belle cité. Le projet est réalisé grâce à l'apport financier de NTIA Banque à Côte d'Ivoire. Sa secrétaire générale explique les enjeux de l'accompagnement de l'établissement financier. Dans le cadre de notre politique de durabilité, avec une attention particulière portée au développement de villes telles que Grand Bassam. Pour la ville de Grand Bassam, ces panneaux d'adressage représentent bien plus que de simples indications sur les rues. Ils sont le symbole d'une ville en mouvement, soucieuse de faciliter la vie de ses habitants et de ses visiteurs. Cette opération d'adressage des rues de la ville de Grand Bassam fait la joie de la présidente des ressortissants de la communauté guinéenne de la ville. Je sais que nous sortirons de tout ce qui se fasse, les rues qui ne sont pas bonnes, et nous craignons, mais par la grâce de Dieu, et cette cérémonie nous a donné beaucoup de courage, nous savons que ça va marcher. Lancé le 26 mars 2021, les travaux de l'adressage des rues de Grand Bassam, réalisés par SN Publisher, a duré 24 mois. Les membres de la communauté Chemin 9 de Côte d'Ivoire ont célébré la Pentecôte au foyer Saint-Joseph des jeunes travailleuses de Cocodidanga. Pendant la messe, le père Abraham Méhizan a exhorté les fidèles à se laisser guider par l'Esprit-Saint, descendu sur les disciples de Jésus, 50 jours après Pâques. L'Esprit-Saint, c'est le don commis par Jésus, c'est le maître intérieur, le 17 ancien de l'Église. C'est celui qui a à la fois la présence intérieure du Père et du Fils à l'intérieur de nous. Et c'est l'Esprit-Saint qui nous donne de griller à ma paix, qui nous donne de reconnaître véritablement qui est le Fils, qui est le Fais. Très belle fête de l'Esprit-Saint et nous rendons grâce pour les 50 ans de cette communauté que nous avons connue et émise. La cérémonie, marquée par la méditation et le partage de la Sainte Seine, a encouragé les participants à surmonter leur peur pour annoncer l'Évangile. Comptez sur la force du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur, tu vas l'œuvrer pour avancer. Donc, un très bel accueil parce que ça vient confirmer ou rajouter à ce qu'on sait déjà. Il reste dans le cas de tous les chrétiens une porte-confession. Cette célébration a coïncidé avec le jubilé d'or de la communauté marquant ses 50 ans. Les fidèles ont célébré l'unité et la dévotion, offrant des dons généreux avant de se quitter dans une ambiance fraternelle. C'est tout pour ce 7 minutes. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.